Jésus a donné sa vie pour nous. Comment Jésus est mort? Est-ce qu'il est mort sur une croix ou est-ce qu'il est mort sur un poteau droit? Il y en a qui disent qu'il est mort sur une croix, d'autres disent qu'il est mort sur un poteau droit. Alors, savez-vous qu'au temps de Jésus, les condamnés à mort étaient crucifiés sur des croix? Et savez-vous aussi que la croix était adorée avant que Jésus vienne donner sa vie pour nous? Partout aujourd'hui, on raconte des croix. Il y a des personnes qui portent la croix dans le cou. Il y en a qui ont la croix sur des boucles d'oreilles. Il y en a qui ont une croix dans leur cuisine, accrochée sur un clou. D'autres ont la croix en haut de leur lit. Ils disent qu'ils ont la croix parce que c'est pour montrer qu'ils sont chrétiens. Mais, selon la Bible, ce n'est pas en ailleurs la croix qu'une personne montre qu'elle est chrétienne. Jésus a dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. La croix a été fabriquée par un homme, a été sculptée par un homme. Et pour Dieu, dans la Bible, dans un des dix commandements, il dit à Moïse, tu ne t'offeras aucune image sculptée et tu ne t'inclineras pas devant elle. La croix, c'est une image sculptée. Un chrétien n'a pas le droit d'avoir une croix comme idole et de s'incliner devant. Si Jésus serait mort sur une chaise électrique, est-ce que vous porteriez dans votre cou, ou sur votre mur de la cuisine, sur un clou, une chaise électrique? Non. On n'a pas besoin de voir quelque chose pour plaire à Dieu. Là, Paul a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. La croix, ce n'est pas un symbole chrétien. C'est un symbole païen. Comme j'ai dit, avant que Jésus vienne, elle était adorée. Et elle l'est encore aussi, aujourd'hui, adorée. Lorsque les catholiques vont à l'église, lorsque le prêtre lève la croix dans les airs, toute l'assemblée s'incline devant la croix. Et parfois, le prêtre tient la croix dans les mains, et les gens sont en ligne, et vont embrasser la croix chacun à leur tour. C'est un idole. Si on lit les textes originaux, lorsque la Bible a été écrite dans le Nouveau Testament, le mot croix qui est employé en grec, c'est «storos ». Ça veut dire « un pieu ». Est-ce que Jésus est mort sur une croix, ou il est mort sur un pieu ? Personnellement, moi, je ne le sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Je ne le sais pas. C'est parce que je n'étais pas là. Personne ne peut dire « il est mort sur une croix, ou il est mort sur un poteau ». Et en plus, ce n'est pas important, ça. Qu'est-ce qui est important ? C'est que Jésus ait donné sa vie pour nous, afin qu'on ait la vie éternelle. La croix, ce n'est pas un symbole chrétien. Comme j'ai dit, Jésus a dit « tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». Comment ? Si vous avez de l'amour entre vous. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine, si tu le veux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501